salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo pour tenter de répondre à une question que vous vous êtes certainement déjà posé est ce que ce que je développe avec unity est bien protégé est ce que mon code une fois compilé n'est plus accessible etc donc c'est une question je pense qui doit vous qui vous est déjà venu à l'esprit j'ai hésité longuement avant de faire cette vidéo mais ceci dit je pense qu'à but éducatif et puis c'est bien aussi de savoir je vais répondre à cette question pas du tout et je vais vous le prouver tout de suite avec cette vidéo vous allez voir que rien n'est à l'abri vraiment c'est assez déboussolant pour ceux qui ne le savent pas évidemment pour ceux qui font de l'informatique vous doutez bien qu'on peut décompiler un code mais vous allez voir avec quelle facilité on peut consulter le code unity allez c'est parti je vous montre ça tout de suite alors pour vous faire cette démo j'ai ici créer une scène très simple avec une scène qui est login que vous voyez à l'écran et une scène game qui est tout simplement ici un cube qui se lance dans la fenêtre il n'y a rien de spécial c'est pas un jeu mais c'est pour vous montrer tout simplement comment tout ça fonctionne donc j'ai ici un champ input fill qui attend un mot de passe un bouton avec ok qui lance ici le script pas script et ici le script casse cru pas script pardon contient une méthode publique vérification évidemment on peut voir que j'ai déclaré une variable de type string qui s'appelle password qui attend upln donc le champ est en clair et ici au moment du clic sous bouton je vérifie que l'input file le champ texte enfin le texte saisie est égal correspond à password et si c'est le cas j'utilise le scène manager pour lancer ma scène game sinon je reste là où je suis donc évidemment je vous montre ça tout de suite si ici je rentre à ça ne fonctionne pas si je mets upln le mot de passe attendu je lance bien ma scène donc ça n'a pas grand intérêt j'ai compilé ce jeu déjà donc je vais pas vous le faire devant vous vous savez comment compiler ça retenez juste que mon script ici par exemple s'appelle pas script donc on va aller sur le bureau et sur le bureau j'ai ici mes dossiers donc game c'est mon dossier de travail de jeu et mon dossier my game contient mon jeu compilé alors dans une version évidemment windows donc on peut voir comme d'habitude qu'on a ici my game et ici on a my game data toutes les dépendances du jeu en fait ce que unity compile automatiquement donc on va utiliser un utilitaire maintenant qu'il s'appelle aile spy donc il est récupérable sur internet est totalement gratuit je tiens à dire que c'est pas le seul utilitaire qui va pouvoir mettre de faire ça donc on va lancer al spy et là on arrive sur cette interface maintenant qu'est ce que je vais faire je vais aller chercher ici je vais aller ouvrir fire file open alors au préalable vérifier que vous êtes bien ici en c sharp parce que évidemment unity compilé en c sharp on va faire open et on va aller ici dans donc sur le bureau je vais aller chercher le dossier my game que vous avez vu voilà celui ci et je vais aller dans my game data et dans managed et là ce qui va m'intéresser c'est d'ouvrir ici l'assemblée c sharp point dll je vais ouvrir celle ci peut voir qu'elle s'est ouvert là je vais faire le petit plus et là j'ai les références donc beaucoup de choses pour aller fouiller dedans mais c'est pas ce qui va nous intéresser c'est ici les deux accolades et en valet et là bizarrement quand on ouvre ici avec le petit ascenseur qu'est ce qu'on trouve pas script qui est le nom de mon script bizarrement je vais le sélectionner et là regardez à droite ce qui se passe ça décompile on a pu voir que ça a décompilé et j'ai ici mon code qui est complètement en clair que je peux évidemment consulter on peut voir que le mot de passe attendu et tu pln donc vous pouvez voir comment c'est relativement simple un ici d'aller consulter les scripts alors pour ceux et pour encore vous prouver parce que là c'est un code tout bête mais pour ceux qui se posent la question ce pas forcément pour du hack imaginons que je veux consulter et un jeu qui m'intéresse et je veux voir un petit peu comment le jeu a été construit alors que j'ai pas le code avec ça je vais pouvoir malheureusement ou fort heureusement je ne sais pas en donc j'ai fait une démo il ya peu de temps d'un jeu qui s'appelle ori and the blind forest et je l'ai encore sur mon pc donc avait été développé à community je vais aller ouvrir justement cet exécutable donc je vais faire open je vais aller dans le dossier correspondant donc ici et là j'ai la même structure avec des dll en plus steam ici mais peu importe je vais aller une fois encore dans ori data et dans managed et ici je vais rouvrir la même assemblée c'est sharp donc aller ici en dernier on peut voir que celle ci est resté d'ailleurs si vous voulez supprimer vous pouvez faire le monde et je vais aller sur celle ci et là on peut voir que j'ai pas mal de choses et notamment ici bas de nouveau des scripts qui vont être disponibles si je fais le petit plus voilà alors il ya beaucoup de scripts dans dans ori évidemment c'est un gros jeu mais si quelque chose vous intéresse par exemple si jumping shot ennemis sound je clique dessus et là on peut voir bon bah c'est simplement une classe ici qui est pas intéressante mais on va avoir par exemple kill player et là on a les méthodes donc la classe kill player qui s'ouvre et on a ici toutes les méthodes start trigger hunter voilà on peut voir comment tout a été développé ici j'ai le laser socket par exemple bon là c'est simplement des classes qui sont pas importantes mais par exemple ici si on descend on va avoir alors on va chercher quelque chose qui va être à mon avis objective voilà donc ici la classe objective on peut voir ici qu'on a vraiment tout les méthodes void show pouvez voir update le hide complete ici on a un timer perform action voilà donc tout le code est disponible avec cette petite utilitaire qui s'appelle il spy encore une fois c'est pas le seul donc je vais pas aller plus loin je pense que vous avez compris vous pouvez reproduire chez vous enfin je pense qu'il n'a plus d'un qui vont faire ce qu'il ya faut savoir qu'on peut quand même essayer de se protéger alors la protection la protection miracle n'existe pas il y aura toujours des choses qui vont être des compilables et on va toujours avoir avoir un petit peu de mal mais bon je me dis que c'était bien de vous en parler parce que beaucoup de gens utilisent par exemple des leaderboards ou des systèmes de login qui sont connectés directement à une base mysql et on pointe vers le serveur avec un compte soit admin ou un compte dédié et on met donc le login et le mot de passe en clair par exemple ou tout simplement si vous voulez voir comment un jeu demande un code de débridage qui est stocké ou tout simplement tricher un petit peu par exemple avec du player preuve savez pas où c'est stocké fin tout est accessible en fait donc pour le hack ça peut être un problème mais ça peut être surtout aussi un problème si vous voulez pas que vos méthodes et comment vous avez développé un jeu soit lisible très facilement avec ça vous pouvez voir que tout est vraiment assez clair donc il ya des méthodes pour s'en protéger un petit peu si ça voulait le savoir ben n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu cette vidéo et mettez un petit commentaire pourquoi pas en tout cas je me ferai un plaisir de vous montrer ce qui existe en gratuit et en payant voilà donc si cette vidéo vous plaît un petit pouce bleu si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye